... Je vais vous demander, s'il vous plaît, de mettre vos écouteurs pour cette conférence de presse qui va être faite en langue française. Après, les réponses à vos questions seront faites dans la langue de vos questions. J'ai l'honneur de vous présenter ce matin, son Excellence, le directeur de cabinet de la Commission de l'Union africaine, M. Jean-Baptiste Nathana, qui va vous entretenir d'un sujet important, l'Afrique, un partenaire qui compte, un partenaire avec qui il faut compter en 2063. Excellence, M. le directeur, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais vous donner tout de suite la parole pour une brève présentation. Après, on va ouvrir aux questions de nos journalistes. S'il vous plaît, vous avez la parole. Je vous remercie, Mme la directrice, de l'information et de la communication de la Commission. Je voudrais remercier nos amis de la presse, des médias, qui ont bien voulu vous faire plaisir de vous rencontrer ce matin dans le cadre de cette conférence de presse. Je profite de cette occasion pour saluer les efforts que les hommes et les femmes médias font pour accompagner la Commission de l'Union africaine dans la mise en œuvre de sa stratégie de communication, mais aussi dans ses efforts d'information des populations africaines et ses efforts d'information des partenaires de l'Afrique sur ce que nous faisons, sur nos priorités, sur nos visions et sur les perspectives que nous devons offrir à ce continent. Aujourd'hui, nous célébrons les 50 ans de notre organisation et ces 50 ans ont été possibles grâce à des efforts consentis par des Africains et des Africains, mais aussi par des amis de l'Afrique à travers le monde. Les 50 ans que nous célébrons aujourd'hui sont l'occasion pour nous de nous référer à des succès que nous avons pu engranger grâce justement au concours d'Africaines et d'Africains, mais aussi au concours de non-Africains à travers un partenariat entre l'Afrique et le reste du monde. Nous saisissons l'occasion du cinquantenaire pour mener la réflexion aussi sur ce que nous souhaitons pour notre continent dans les 50 prochaines années. Et cela se fera une fois de plus avec l'implication forte des Africains et des Africaines parce que nous sommes dans une approche participative, nous sommes dans une dynamique d'implication des populations africaines dans la réalisation des objectifs de l'Union parce que nous avons l'intime conviction que l'Union doit devenir une union des peuples au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir une union des États. Nous savons aussi que l'Afrique sera comptée sur ses amis à travers le monde pour être accompagnée dans ses efforts de réalisation de ses objectifs surtout que l'objectif principal de l'Afrique aujourd'hui c'est à l'horizon 2063, sinon dans un délai plus réduit de transformer notre continent en un continent prospère qui vit dans la paix et qui vaut un rôle déterminant sur la scène internationale. Et c'est ce message que je souhaite que vous puissiez transmettre à vos lecteurs, à vos lectrices, à vos auditeurs, à vos auditrices, à vos téléspectateurs, à vos téléspectatrices, mais surtout l'appel à l'engagement de chacune et de chacun dans la réalisation de cet objectif. Je vous remercie et je me prête à vos questions si vous nous voulez. Merci, Excellences, Ambassadeur Natama. S'il vous plaît, chers amis, la parole est à vous. Pour vos questions, s'il vous plaît, donnez-nous votre nom et votre mesure. Merci. Monsieur Natama, vous avez parlé, vous avez insisté sur la mobilisation du peuple africain pour faire avancer l'Afrique pratiquement quand le peuple africain peut aider l'Union africaine en sachant tous les problèmes de la population africaine. Est-ce qu'il y aura une ouverture à l'association, à la société civile pour contribuer, pour donner des idées à l'Union africaine qui se fait aujourd'hui, mais est-ce que ça va être encouragé ou renforcé en plus ? Merci. Je vous remercie, j'ai indiqué dans mon topo liminaire que nous avions opté pour une approche participative et depuis le début de cette année, nous avons essayé de donner un contenu à cette approche participative à travers de larges consultations. Pourquoi nous avons décidé d'engager de larges consultations ? C'est que nous avons estimé que pour donner le maximum de chances et de réussite aux initiatives qui sont prises par l'Union africaine, il faut que les peuples africains s'approprient ces initiatives. Et le processus d'appropriation ne peut intervenir que s'il y a une association de ces peuples africains au départ à l'élaboration, à la conception, à la réflexion sur les problématiques qui sont posées et qui concernent l'Afrique comme étant des défis à relever. Et c'est dans ce sens qu'une série de rencontres consultatives visant à requérir l'avis des Africaines et des Africains sur non seulement la vision stratégique que l'Union africaine veut s'offrir pour les prochaines 50 années, mais aussi la réflexion critique des Africains sur ce qui a été réalisé les 50 années passées, mais également la participation, la réflexion pour définir un agenda qui sera semis du continent à l'horizon de 2063. Et ces consultations ont concerné dans un premier temps les hommes de médias, les spécialistes de la communication. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus qu'ils constituent le relais important et le plus sûr qui puissent permettre à notre message de parvurer aux populations africaines. Nous avons ensuite engagé des consultations avec un ensemble de personnes ressources venues des quatre points du continent et de la diaspora. Et nous avons également engagé ces consultations avec des femmes, des femmes africaines venues des différentes parties de notre continent, mais aussi de la diaspora. Ces consultations vont se poursuivre. Actuellement, il y aura des consultations avec la jeunesse africaine. Pendant cette semaine, il y a des consultations avec la jeunesse africaine, il y a des consultations avec le secteur privé africain, il y a des consultations avec les organisations de la société civile. Ces consultations vont se poursuivre au-delà de la célébration de ces 21 ans anniversaires pour nous permettre, dans les prochains mois, à avoir des contacts aussi avec les syndicats, les organisations syndicales africaines. Tout cela pour amener l'ensemble des acteurs de développement de notre continent à être partie prenante à l'effort de réflexion, à l'effort de définition d'une vision et à s'approprier justement cette vision pour donner des chances de rester à sa mise en oeuvre afin de permettre au continent d'atteindre ces objectifs. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai des questions, s'il vous plaît. J'ai des questions, s'il vous plaît. de la question, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour votre question. We acknowledge that one of the challenges facing the continent is the issue of conflict and we also acknowledge the fact that there is no chance for any development if there is no peace. Peace is a prerequisite for development and this is why we are paying attention to the promotion of peace on the continent. However, with regards to the numerous challenges facing the continent, especially in the field of development, we are of the view that there is a need to create a balance between our efforts for promoting peace but also for promoting development. Why is it important for us to pay serious attention to development? The reason is that one of the main cause of conflict on the continent also is related to underdevelopment, in terms of managing diversity, in terms of managing resources, in terms of creating conditions for socio-economic development of African citizens. So, as long as we are in this vision, we will do our best to promote peace but we will pay more attention to development because it is the only way for us to create conditions for lasting peace on the continent. Thank you. Thank you. Thank you. More questions, please? Yes. My name is Sarah Kimani. I work for South African Broadcasting Corporation based in Nairobi. I wanted to find out, as you seek strategic partners, is it true what is being seen on the outside that Africa is indeed looking for strategic partners who will not be so worried about countries in Africa and their human rights record? You find that it is easier to deal with countries that are not so keen on finding out what is your record in terms of human rights as an African country? Thank you. Thank you. When we are talking about strategic partnership, it is important to note that when we talk about our partnership and strategy, it has to do with our vision, our perspective for the continent and the interest of the continent. Thank you. Thank you. Thank you. My name is Tani. I report for a magazine. of Global Truth, Peace Magazine. You were told that Africa does not continue to be dictated in the partner. Et nous savons que beaucoup de pays européens ont leurs exigences pour financer certains projets en Afrique, que ce soit les droits de l'homme ou la démocratie. Comment est-ce que vous comptez coopérer avec l'Union européenne et en général les pays occidentaux avec leurs exigences ? Merci. Je vous remercie. J'en conviens avec vous que chaque pays ou chaque partenaire a le droit d'avoir des domaines de préoccupation. Mais comme je l'ai indiqué tantôt, avec nos partenaires, nous avons des valeurs communes que nous partageons et c'est sur la base de ces valeurs communes que ces partenaires s'engagent dans les efforts, à accompagner du moins les efforts du continent. A propos de l'Union européenne ou de certains pays occidentaux, nous savons que nous bénéficions aujourd'hui avec l'Union européenne d'un des programmes les plus importants. Et jusqu'à ce que, jusqu'à présent en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas d'obstacle particulier à promouvoir ce partenariat. Mais ce qui est surtout important, c'est que nous disons que tout en n'acceptant pas le dictat de nos partenaires, nous voulons surtout que nos partenaires cadrent leur intervention sur le continent avec les priorités du continent. Et nous ne sommes pas d'accord à admettre que les partenaires interviennent ici en nous imposant des priorités, mais qu'ils respectent nos priorités parce que ce sont ces priorités que nous avons définies pour nous et ce sont ces priorités qui vont nous permettre, si nous les réalisons, d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et donc, tous les partenaires ont reçu ce message et nous le répéterons à volonté et à satiété à tous ceux qui viendront en Afrique pour discuter avec nous. Voici nos priorités. Mettez en cohérence vos programmes, vos désirs d'intervention en Afrique avec les priorités de l'Afrique. C'est tout ce que nous demandons et c'est ce que nous exigerons jusqu'à ce que nous puissions atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. Nous allons prendre une dernière question. Final question. Oui, s'il vous plaît. Mère Djaye Bedja du magazine Nouvelle Afrique basé au Bénin et de UBIS News TV basé à Paris. Vous veillez chaque fois, et nous vous en remercions, de dire l'Afrique et sa diaspora. Comment voyez-vous une meilleure participation de la diaspora et peut-on espérer que la sixième région devienne une réalité ? Merci. Je vous remercie. Nous sommes conscients que la construction de l'Afrique ne peut pas être l'œuvre d'une seule composante de l'Afrique, mais doit être le résultat des efforts conjugués de toutes les composantes de l'Afrique. Et c'est pourquoi notre vision repose sur la nécessité de développer un partenariat d'abord interne au niveau des États, entre les acteurs de développement, ce qui prendrait en compte non seulement le secteur public, la société civile, mais le secteur privé aussi, et ensuite développer un partenariat au niveau régional qui inclurait l'ensemble des acteurs régionaux. Et dans la perspective de promouvoir un tel partenariat dynamique avec pour objectif de créer une synergie d'action avec de meilleurs résultats, la diaspora africaine a également un rôle à jouer parce que cette diaspora a de l'expérience, a de l'expertise, a des ressources, a de la capacité et peut contribuer à la réalisation des objectifs du continent. Maintenant, la vision étant claire que nous ne pouvons pas envisager d'atteindre nos objectifs sans la participation de toutes les forces vives, y compris celles de la diaspora, il s'agira aussi pour la diaspora de faire preuve de proactivité en faisant des propositions, en imaginant de quelle manière elle peut au mieux apporter sa contribution aux objectifs de l'Afrique. Et c'est pourquoi nous avons, depuis que nous avons engagé les réunions consultatives avec les différents acteurs, nous avons toujours associé les Africains de la diaspora, que ce soit dans le domaine de la communication, les Africains de la diaspora qui sont dans la communication étaient là, que ce soit les consultations avec les femmes, les Africains de la diaspora étaient là, que ce soit avec les jeunes, nous allons toujours associer, mais nous demanderons à la diaspora d'être réellement proactive et de montrer sa capacité à prendre des initiatives dans la mesure où nous ferons tout pour que l'information leur soit accessible, c'est à cette diaspora de définir aussi les domaines dans lesquels elle peut apporter au mieux sa contribution. Parce que notre entendement du partenariat doit reposer sur le principe de la subsidiarité, en ce sens que chacun des acteurs a certainement un domaine dans lequel il peut mieux apporter, et c'est dans ce sens qu'on devrait attendre que chacun le fasse de cette manière. Et là où la diaspora peut apporter mieux, la diaspora sera sollicitée si elle va vers des propositions ou si nous avons des éléments d'information relatifs à sa capacité à intervenir efficacement dans tel ou tel secteur. On peut donner une dernière question, je crois. Une dernière, ok. Oui, s'il vous plaît, le micro là. Mon nom est Patrick Msoie, je travaille pour le Marawi Broadcasting Corporation. Je comprends que l'African Union va avoir des premiers leaders qui ont contribué à l'organisation de l'African Union. I wanted to find out which these leaders are and what contribution have they specifically, contribution of the OAU in place to place. If I got your question, I think the OAU was founded in 1963 and at the foundation there were Africans, women and men that contributed to the foundation of the organization. And it would only be normal and also just a matter of justice for us to pay tribute to their contribution. Because if we are talking about the African Union today, it is because they had the idea of creating such an organization and it is because they had an ideal of unifying our continent and it is because they believed in this ideal that they were able to sit together and define the foundation of the organization. So this is why we thought we cannot celebrate the 50th anniversary without paying a tribute to those who who put this organization on the foundations and that have given us this organization as a legacy and that we have the responsibility and the duty to carry out for future generations also because we are having the responsibility to continue to keep the flame and to give the flame to the future generation for them also to carry out their responsibilities. and you would agree with me that every generation has its own responsibility and has the responsibility and the duty to carry out this responsibility as a generation and this is what we are doing. We are paying tribute to our forbearers but also we are looking forward for the coming generation also to take responsibility because it is the only way for us to keep the flame. I thank you. Thank you. Thank you, Excellency. And thank you, dear colleagues who will meet tomorrow. Today you have I think enough material to inform our citizens. Thank you, Excellency. Thank you. Thank you.